Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de dialogue mental et pourquoi il est essentiel de prendre conscience de la petite voix dans notre tête. C'est important de prendre conscience de la manière dont on se parle parce que le dialogue mental va avoir un fort impact sur notre confiance en soi, sur notre estime de soi et donc par conséquent sur notre aptitude à passer à l'action et sur notre réussite. La façon dont on se parle intérieurement est déterminante parce que l'esprit se nourrit de ce qu'on lui donne, donc de nos pensées, de nos croyances. Et si on avance avec un mental de perdant, c'est comme si on marchait avec un boulet accroché à la cheville donc on ne peut pas avancer ni passer à l'action. Une de mes citations préférées vient d'Henri Ford qui disait « Si tu t'en crois capable ou si tu t'en crois incapable, dans les deux cas tu as raison. » Et c'est complètement vrai parce que l'esprit se nourrit de ce qu'on lui donne et si on part en étant convaincu qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas et partir des fétistes ça aboutit forcément à l'échec. Et si en revanche on est convaincu au fond de soi qu'on est capable de faire quelque chose malgré tous les obstacles, malgré tous les freins, on a une forte, forte probabilité d'y arriver parce qu'avant toute chose on part avec un mental de gagnant. Gardons à l'esprit que toutes les paroles sont créatrices donc même les paroles qui sont intérieures, qui sont silencieuses, sont créatrices parce qu'elles résonnent et parce qu'elles laissent un impact sur notre esprit. On est avec un esprit « vierge ». Quand on est petit, on ne réfléchit pas vraiment avant de passer à l'action, on est conditionné pour croire en nous et on se lance parce qu'on ne pense pas qu'on peut échouer ou alors tout simplement parce qu'on n'a pas peur de l'échec. C'est en grandissant de par notre vécu, notre éducation, notre entourage qu'on va assimiler des croyances dites limitantes. C'est des croyances qui vont nous freiner dans le passage à l'action, des croyances qui nous persuadent qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez intéressant ou pas assez intelligent. Et le seul moyen de se libérer de ces croyances qui sont vraiment des barrières mentales qui peuvent représenter vraiment des blocages dans la vie, le seul moyen de s'en détacher, de s'en libérer, c'est de modifier son dialogue mental pour apprendre à croire en soi et en ses capacités. Donc aujourd'hui, je vous propose 5 actions très simples à mettre en pratique dans votre quotidien pour changer la petite voix dans votre tête. Vous avez sûrement déjà entendu parler des affirmations positives, ces petites phrases qu'on se répète et qui sont très efficaces pour changer son dialogue mental et apprendre à croire en soi. Donc ça peut être une phrase qu'on se répète à longueur de journée, qu'on se répète pendant une méditation ou dans les transports, qu'on écrit sur notre main, qu'on écrit sur notre miroir ou qu'on met en fond d'écran notre téléphone pour vraiment la voir sous les yeux le plus possible. Les croyances positives vont inconsciemment nourrir notre esprit et nous permettre d'avoir plus confiance en soi, plus d'estime de soi et de croire en nos capacités. Et pour qu'une affirmation fonctionne, il faut qu'on l'ait sous les yeux ou dans les oreilles à répétition. Le but étant de croire que cette affirmation est vraie, de s'en convaincre parce que je suis persuadée que l'affirmation que vous allez choisir est déjà vraie à la base. C'est juste que vous, vous n'y croyez pas et que vous ne le voyez pas encore. Pour ma part, pendant plusieurs mois, je me suis répétée l'affirmation « je suis capable » et je ne suis pas partie de rien, je suis partie d'un fait parce que de nature, on est tous capables. C'est juste que je n'y croyais pas, moi je n'en étais pas persuadée. Et à force de me le répéter quotidiennement, plusieurs fois par jour, c'est vraiment devenu une croyance ancrée dans mon cerveau et je m'en suis persuadée, je me suis rendue compte que j'ai toujours été capable de faire quelque chose et aujourd'hui, je suis persuadée que je suis capable de tout faire. Donc quand vous choisissez vos affirmations positives, restez réaliste et restez lucide. Et évidemment, ce n'est pas une série de mots qui va changer votre vie du tout au tout. Les affirmations positives, ça fonctionne vraiment, mais il faut que ça aille aussi de pair avec le passage à l'action. La deuxième idée à mettre en pratique pour changer son dialogue mental, c'est la loi de l'attraction qui est relativement liée aux affirmations positives. La loi de l'attraction, c'est l'idée qu'on attire tout ce qui nous arrive dans la vie au travers de nos pensées, de nos intentions, de l'énergie qu'on crée. Donc ça rejoint la citation d'Henri Ford de tout à l'heure. Chacune de nos pensées va créer une énergie, positive ou négative, et l'univers va nous rendre cette même énergie sous une autre forme. Si je pense que je suis incapable, je crée une énergie négative et l'univers va me rendre une énergie négative, comme un échec par exemple. Ce sur quoi vous allez concentrer votre énergie, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Donc avec la loi de l'attraction, vous pouvez contrôler vos pensées pour manifester et attirer ce que vous voulez dans la vie. Comment utiliser la loi de l'attraction concrètement ? Donc l'un des principes fondamentaux de la loi de l'attraction, c'est la visualisation créatrice. C'est le fait de se visualiser comme ayant déjà ce que vous voulez, se visualiser comme ayant déjà de l'argent, comme étant avec la personne que vous désirez, comme ayant réussi le projet que vous voulez réussir. Quand vous vous voyez comme ayant du succès, inconsciemment votre cerveau en sera persuadé et donc vous allez concentrer toute votre énergie en direction de cet objectif et vous allez attirer la réussite parce que vos pensées auront créé déjà des énergies favorables à ce succès et l'univers va vous le rendre. L'univers placera sur votre route des opportunités, des actions qui vont vous faciliter le chemin vers le succès. La loi d'attraction, c'est pas de la pure magie, c'est simplement un principe de pensée qui permet d'orienter son attention et son subconscient vers les choses qu'on veut. Ce à quoi vous pensez aujourd'hui façonne votre vie de demain. Ce à quoi vous pensez, ce sur quoi vous concentrez toute votre attention, c'est ce qui se manifestera dans votre vie. L'un des risques avec la loi d'attraction, c'est de rester passif et de croire que les pensées suffisent à manifester ce qu'on veut dans la vie. Pour en avoir fait l'expérience, les pensées permettent vraiment de manifester des choses dans la vie mais il y a des limites et pour obtenir ce qu'on veut, pour obtenir la réussite, il faut allier la loi d'attraction, donc les pensées, avec l'action. Parce que l'univers ne fera rien pour vous mais l'univers fera à travers vous. Une autre manière de changer son dialogue mental, c'est de bannir les étiquettes. Donc il y a à peu près plus d'un an, j'ai reçu un coaching de la part de Christy Arnett dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne qui m'a inculqué un principe qui m'a littéralement changé la vie. Quand vous employez la formulation « je suis quelqu'un qui » ou « je suis comme ci », vous vous définissez et quand on se colle une étiquette, on associe une caractéristique à notre identité et donc par définition, c'est presque impossible de se défaire d'une caractéristique et c'est pourquoi la puissance des étiquettes est vraiment immense. Lorsque l'on se définit d'une manière, c'est ce qu'on va renvoyer de soi au monde et donc dans la lignée de la loi d'attraction, c'est ce qu'on va manifester. « Je suis quelqu'un qui a peur de l'inconnu », c'est une phrase que je me répétais constamment et dont j'étais vraiment intimement convaincue. « J'avais peur d'inconnu », c'était comme ça, c'était en fait. Et avec le recul et avec le coaching de Christy Arnett, je me suis rendue compte qu'en fait, c'était vraiment une sacrée barrière mentale parce que quand je me retrouvais face à une nouvelle situation et une nouvelle expérience, je ne me laissais même pas le temps de réfléchir et je décidais que j'essaierais même pas parce que je n'osais pas, parce que j'avais peur d'inconnu, c'était comme ça et voilà, c'était en fait, c'était ma nature. J'avais complètement convaincu mon esprit que la peur d'oser, ça faisait partie de moi et je prétextais que j'avais accepté ce fait que c'était dans ma nature et donc que je ne pouvais pas le changer tout simplement parce que je n'avais pas le courage de passer à l'action pour changer et pour aller à l'encontre de cette étiquette. La clé, c'est d'arrêter de se définir et de dire « je suis comme ci, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui... » parce que même si c'est vrai, sur le moment, ce n'est pas quelque chose qui vous définit, ce n'est pas dans votre nature, ce n'est pas une caractéristique immuable de votre personne et finalement, c'est une étiquette que vous vous collez, c'est une barrière mentale que vous vous créez vous-même, même si peut-être qu'au début, ça vient d'une croyance que la société va vous inculquer, de quelque chose qu'on vous a appris à l'école ou par votre entourage. Au final, ça ne tient vraiment qu'à nous de faire le choix d'avancer avec une étiquette collée sur le front ou de s'en débarrasser. Donc prenez vraiment conscience de la manière dont vous parlez de vous, évitez de vous définir, de vous coller des étiquettes parce que c'est très très difficile de se débarrasser ensuite de barrières mentales. C'est pas forcément simple au départ mais au fur et à mesure, on devient de plus en plus conscient de la manière dont on parle de soi, de la manière dont on se définit et des étiquettes qu'on se colle et tout changement commence par une prise de conscience donc je vous invite fortement à réfléchir aux étiquettes avec lesquelles vous avancez dans votre vie aujourd'hui et vous pouvez m'en faire part dans les commentaires si vous voulez. Mais s'il y a vraiment une idée qu'il faut retenir de cette vidéo, à mon sens, c'est celle-ci, celle de bannir les étiquettes parce que c'est ce qui a fait la plus grande différence chez moi et dans la manière dont je me vois et la manière dont je parle de moi aux autres. Donc voilà. Une autre idée dont m'a fait part ma coach et qui a vraiment eu un impact positif dans ma vie, c'est la prise de conscience de mon vocabulaire parce que les mots qu'on emploie ont vraiment une puissance immense sur notre esprit et sur notre aptitude à passer à l'action et comme je vous l'ai dit, toutes les paroles sont créatrices et donc je vous ai listé quelques mots à bannir de son discours, que ce soit le discours intérieur et même le discours avec les autres. Tout d'abord, il y a le verbe espérer parce que quand j'espère, je reste pacif et je compte sur le destin, advienne que pourra. Quand j'espère, je prétexte que je suis impuissante face à une situation alors que dans 90% des cas où on emploie le verbe espérer, on a le pouvoir d'agir. Par exemple, si je dis j'espère que je vais réussir, non parce que ma réussite ne dépend pas du destin, ne dépend pas du hasard ou de la chance et donc il faut remplacer j'espère que je vais réussir par je vais tout mettre en oeuvre pour réussir. Ensuite, il y a le verbe essayer. Dans certaines situations, c'est un mot de perdant parce que quand on dit je vais essayer, je me laisse le droit d'échouer et donc il faut remplacer je vais essayer par je vais tout faire pour y arriver, je vais y arriver. Les verbes essayer et espérer induisent le doute et l'incertitude, ça ne fait que renforcer le doute de soi et le doute de ses capacités. Ensuite, il y a le mot problème. Donc je pense vraiment que tout dans la vie est une question de perspective et si vous voyez ou qualifiez vos difficultés de problème, alors ce seront des problèmes alors que si vous les qualifiez de challenge ou de défi, vos difficultés deviendront simplement des prétextes à vous dépasser. Un problème, ça absorbe la motivation alors qu'un challenge, ça la booste. Donc voilà, tout est vraiment question de perspective et comment vous appréhendez les choses. Ensuite, il y a l'expression ce n'est pas fait pour moi. Donc ça, c'est la croyance de quelqu'un qui a un état d'esprit fixe, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'on est avec un lot de capacités limitées, qu'il y a des choses pour lesquelles on est bon et des choses qu'on n'est pas capable de faire et qu'on ne sera jamais capable de faire et c'est une croyance limitante et ça nous prive d'essayer des nouvelles choses et même de découvrir des nouvelles passions, des nouveaux talents et je pense vraiment qu'on devrait tous cultiver un état d'esprit de développement, c'est-à-dire avoir la croyance que tout nous est accessible et qu'on est capable d'absolument tout même si on n'est pas bon dans tout. Et enfin, comme le dit le proverbe, ne jamais dire jamais, j'y arriverai jamais, je n'oserai jamais parce que rien qu'en prononçant le mot, on se crée une nouvelle barrière mentale dans le subconscient. Il existe encore plein d'autres mots et d'expressions qu'on ferait mieux de bannir de notre vocabulaire donc n'hésitez surtout pas à rallonger la liste dans les commentaires. La dernière habitude que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est quelque chose qui peut vraiment faire une différence dans votre discours intérieur et même dans ce que vous projetez dans vos relations avec les autres, c'est de transformer vos formulations négatives en formulations positives et la première étape pour ce faire, c'est de prendre conscience de la manière dont vous parlez ou vous pensez et de procéder à des ajustements pour avoir un discours de gagnant un discours optimiste et positif. Au lieu de dire ou penser je suis incapable, dites-vous plutôt je fais face à des difficultés là tout de suite mais je sais que je suis capable avec du travail et de la patience. Transformer ses pensées ça peut aussi être se raisonner face à ses peurs ou à ses doutes et transformer les peurs en motivation, en prétexte à se dépasser et à être fier de soi. Cultiver l'habitude d'être positif c'est d'abord prendre conscience de ses schémas de pensée et de la manière dont on voit les choses, de sa perspective sur les choses quand vous vous surprenez à dire ou à penser quelle mauvaise journée c'est sûrement un automatisme de votre subconscient qui est habitué à s'arrêter sur les choses négatives. La clé c'est de changer sa perspective sur les choses il y a toujours moyen de trouver du positif dans toutes les situations et si on trouve rien même la chose la plus minime c'est soit qu'on est maluné ou qu'on fait preuve de beaucoup de mauvaise foi parce que rappelez-vous que le bonheur est un choix et qu'on a vraiment toutes les cartes en main pour retourner une situation pour changer la perspective d'une situation pour la rendre positive pour en tirer du positif même s'il y a des aspects négatifs il y a forcément des choses positives à tirer à mettre en lumière et je le répète encore une fois mais la clé c'est vraiment la perspective la manière dont on aborde les choses la manière dont on voit les choses au début ça demande beaucoup d'effort quand notre esprit n'est pas façonné de manière à voir les choses positives tout de suite mais au fur et à mesure ça va devenir une habitude et vous allez même vous surprendre à vouloir reprendre les gens qui sont négatifs parce que vous vous aurez tout de suite vu ce qui est positif dans ce qu'ils disent et voilà c'est tout pour cette vidéo j'avais très hâte de vous la faire parce que je pense vraiment que prendre conscience de la petite voix dans sa tête et cultiver un état d'esprit et un mental positif c'est des dimensions essentielles au développement personnel et je vous invite à vous pencher dessus à analyser la manière dont vous pensez la manière dont vous parlez à vous même et la manière dont vous parlez de vous aux autres si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne ça me ferait vraiment très plaisir si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets de développement personnel sur ma chaîne n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un petit mail avec votre question ou vos suggestions ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire des vidéos qui peuvent vous être utiles et qui peuvent vous inspirer et si vous aimez ce genre de vidéos je vous invite à regarder les autres vidéos de ma playlist Lifestyle qui s'affiche juste ici qui pourront peut-être vous plaire aussi et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao